Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans ma cuisine. Donc pour ça qui débarque tout juste sur la chaîne, il y a deux vidéos qui concernent plus ou moins l'alimentation, même trois je crois, sur les semaines précédentes, donc à savoir la dernière où on réorganise ensemble ma cuisine. D'ailleurs le son dans cette vidéo aussi devrait être bien meilleur que dans cette vidéo là, puisque j'ai coupé la VMC, donc il y aura moins cet effet de bruit sonore. Là le seul bruit qu'on entend c'est le frigo, et je ne sais pas si vous l'entendrez vous. Il y a aussi pas mal de vidéos là sur mes favoris nourriture vegan bien sûr, et il y a aussi un autre retour de course, donc comment on va faire aujourd'hui mais de manière différente. Donc là j'essaye un nouveau format, voir si c'est mieux ou pas, vous me direz ça dans les commentaires. Donc je fais cette vidéo là à peu près un mois d'intervalle avec la précédente session, parce que sur Instagram je vous ai demandé si c'est quelque chose qui vous intéressait, que je le fasse de manière plus régulière, c'est à dire à chaque fois que je fais mon gros plein de courses. Pour celles qui ne le savent pas, le travail est naturalia, donc je fais mes courses, c'est vrai, un petit peu au compte-gouttes selon mes besoins et mes envies, mais il y a toujours au moins une fois dans le mois, ou une fois tous les mois et demi, où je fais un gros gros plein, où je me fais livrer, et donc c'est tout ce que je vais vous présenter là aujourd'hui. Donc j'ai fait le sondage sur Instagram, c'est une grande majorité à voter oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je vous laisse me mettre vous dans les commentaires, si ça vous intéresse, ou si vous trouvez ça trop rapproché, trop fréquent pour vous, selon vos intérêts à vous. Donc voilà, je vous laisse m'indiquer tout ça. Et donc là on va commencer tout de suite, sachant qu'il va y avoir de l'alimentation, où je vous présenterai plus ou moins les recettes, enfin les repas que j'avais dans l'idée de faire avec ce que j'ai acheté, et aussi quelques produits pour la maison, et aussi des compléments alimentaires. Et là on va commencer tout de suite avec ce qu'il y a dans mon frigo. Donc on se trouve vraiment dans mon frigo, je trouve que c'est plus simple, parce que mon plan de travail est déjà encombré par tout le reste, donc comme ça ça m'évite de les sortir, et que ça s'abîme. Donc on va essayer de servir, il ne faut pas qu'ils restent ouverts trop longtemps. Donc tout d'abord, pas pour des recettes en particulier, mais j'ai pris ceci, que je voulais prendre la dernière fois, et que j'avais oublié. Il s'agit donc d'un soja, c'est une nouveauté, et c'est façon yourte à la grecque. Depuis qu'il est arrivé en magasin, ça fait peut-être quelques mois maintenant, il me fait de l'oeil, et je ne l'ai toujours pas goûté. Et avec ma meilleure amie, on avait été dans un salon, je crois que c'était le Marjolaine, on avait failli acheter du Tadiski vegan, et on ne l'a pas fait finalement. Et du coup, dès que je l'ai vu en magasin, je me suis dit, il faut absolument que j'essaye avec ça. Donc je l'ai pris d'abord pour le goûter au goût, et après je pense que j'essaierai le Tadiski, voire d'autres recettes qu'on fait souvent avec du yaourt à la grecque, et qu'on n'a pas en végétal, donc c'est vrai que ça manque un peu par rapport à un yaourt de soja classique. Ensuite, j'ai pris, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé, je l'ai pris parce que c'était en date courte, donc ce sont des tortellonis, comme ceci vegan, de la marque Purale, aux épinards et aux pignons. Donc ça c'est un petit plat rapide à faire, je pense le faire à la façon carbonara, comme des pâtes fraîches, avec de la sauce soja, donc il m'en restait déjà, sur mon tête des champignons, et des lardons, et donc pour le lardon, je vous montre ça, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, pour faire des sortes de lardons, je prends toujours ce tofu là, donc c'est du tofu fumé de chez Taifu, donc c'est toujours ma marque de tofu préférée, vous le savez, à l'amande et au sésame, donc je l'utilise vraiment pour ajouter ce côté fumé, et pour saler aussi certains plats, ça ne s'accompagne pas avec tout, mais parfois j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris, donc je ne vous l'ai pas dit dans l'introduction, mais je suis aussi allée chez Franprix, pour 2-3 petites choses, donc il y en aura quelques produits par-ci, par-là, j'ai pris des steaks hachés pour mon copain, parce que, à la base je les aurais pris à Naturellia, mais j'ai oublié, donc quand je suis allée à Franprix, j'ai rattrapé le coup en les prenant là-bas, parce qu'on va se faire des petits burgers, et donc voilà, moi je prends des burgers vegan, mais lui il mange de la viande, donc je lui ai acheté ceci, et vous verrez qu'à Naturellia, j'ai fait de la boulette pour les burgers, parce qu'il y a toute cette gamme-ci, de chez Soï, donc c'est la gamme bistro, que j'adore, qui est en promotion, donc j'ai quasiment tout pris, donc j'ai pris des nuggets, ça c'est surtout pour mon copain, parce qu'il les adore, j'ai pris, donc ça je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois, les mincets Tex-Mex, pour faire comme des wraps, avec des haricots rouges, ou avec du riz, de la sauce tomate, etc, et elles sont à l'envers, mais c'est pas grave, ce sont les escalopes, ça c'est mon produit préféré de chez eux, et j'aurais dû prendre également les steaks végétaux, pour mes propres burgers, et j'ai oublié, donc je le prendrai la prochaine fois, c'est pas grave, mais en tout cas cette gamme-ci, elle est délicieuse, et là elle est en promotion, donc ça valait vraiment le coup, ensuite j'ai pris, donc j'ai repris des pâtes à pizza, la dernière fois, donc je vous avais montré une seule, finalement je m'en avais acheté une deuxième, pour qu'on ait chacune la nôtre, mon copain avait adoré, donc voilà, j'essaye de le faire manger mieux, grâce à des petites astuces comme ça, là ça nous permet de manger des pizzas, donc c'est super bon, mais de manière hyper saine, donc j'en ai pris deux, comme ça on a chacune la nôtre, ensuite dans le bac ici, souvent il y a tout ce qui est 6 millicarnets, quand il n'y en a pas beaucoup, donc j'avais acheté ça, et je l'ai déjà entamé, c'est très rare que j'en prenne, mais c'est tellement bon, ce sont des petites vegan slices comme ça, de chez Wetty, donc ça remplace un peu du jambon, je ne sais pas, la charcuterie, et j'aime beaucoup, et c'est vrai que sur la pizza, ça rajoute un peu, comme des morceaux de jambon, donc j'aime bien, en tofu, j'ai pris également du rousseau, donc c'est pas mon préféré, mais pour accompagner des plats à la tomate, j'aime beaucoup, donc vu que j'en avais plus, j'en ai pris, et ça je ne l'ai pas acheté cette fois-ci, mais je vais vous le montrer quand même, pour ma pizza la dernière fois, je crois que je ne vous l'avais pas montré, mais j'ai acheté ça, donc c'est la garniture pizza, je ne pourrais pas vous prononcer la marque, mais elle est vraiment pas mal, donc là il m'en restera assez, je pense pour ma prochaine pizza, et pour en mettre dans mes burgers, mais c'est quelque chose que je vais racheter, parce que c'est en promotion ce mois-ci, c'est un petit peu cher, mais ça fait plaisir de temps en temps, donc pourquoi pas, et pour mon copain, hop, je lui ai pris juste une boule de mozzarella, et je crois qu'on a déjà fini avec ce qu'il y a dans mon frigo, donc c'était pas énorme, mais au moins c'est resté à l'intérieur, et on va pouvoir fermer tout ça. Alors j'ai dû fermer l'histoire de ma cuisine, parce qu'il y a des ouvriers qui font des travaux dans les meubles, qui n'arrêtent pas de me regarder à travers la fenêtre, donc je ne sais pas si elle aura changé la luminosité, là on n'est qu'avec une lumière artificielle, mais c'est quand même plus sympa pour moi, plutôt que d'être observée. Maintenant je vais vous présenter tout le reste, alors vu que ma cuisine est assez petite, c'est un peu compliqué de filmer, avec toute cette amplitude là de produit, mais on va essayer, et on verra ce que ça donnera au montage, c'est un essai après tout, donc déjà pour les fruits, j'ai simplement pris des bananes, donc j'en ai déjà mangé depuis, alors j'ai toujours des grosses périodes de bananes, où je mange beaucoup de bananes, et d'autres beaucoup moins, là le fait d'en manger avec du cocolot, ça me revient, donc j'en prends maintenant pas mal, j'ai aussi pris une mangue là, qui va être bien mûre, donc je vais pouvoir la manger bientôt, et sinon j'en ai pas acheté énormément, j'ai préféré les acheter au fur et à mesure, sinon on a trop tendance à les perdre, vu qu'on est très irréguliers dans notre manière de manger à la maison. Ensuite pour les légumes, donc j'ai pris des oignons, donc ça c'est parce que je n'avais plus d'oignons, et que j'en mets strictement partout, j'ai pris également dans l'idée de faire une ratatouille, donc dans le dernier retour de course, je vous avais présenté surtout des choses pour faire un couscous, donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai pu du coup en congeler une bonne partie, donc c'est hyper pratique, ça va me permettre de pouvoir ressortir ça hyper rapidement, sans avoir à cuisiner pour faire quelque chose de dingue, donc ça c'est hyper pratique, je vous ai mis la recette en story à la une sur mon Instagram, donc si ça vous intéresse, le lien de mon Instagram est toujours en barre d'infos de toute façon, et là je vais essayer de vous filmer également une ratatouille, donc j'ai pris ce qu'il fallait pour ça, donc à savoir une aubergine, un poivron jaune, parce qu'il me reste de la dernière fois pour les pizzas, du poivron rouge, que j'ai coupé déjà en petits morceaux, et mis au congélateur, donc comme ça on aura deux variétés, ça apportera un petit peu de couleur, et après j'ai pris bien sûr deux courgettes, donc j'ai jamais fait de ratatouille encore, donc on va voir ce que ça donne, je pense pas que ce soit si compliqué que ça, et on verra que ces quantités là, si je peux en congeler, si c'est pas le cas et que c'est réussi bien sûr, je en rachèterai pour en faire en grosse quantité, et congeler comme je vous le disais, bien sûr j'ai pris pas mal de tomates, donc j'ai pris des tomates pour la ratatouille, mais également pour mes salades, c'est pour ça que j'en ai pris en un peu plus grosse quantité, donc j'ai pris celles-ci qui sont des rebellions, donc ça ressemble un peu à des cœurs de bœufs, mais en plus petite, et ça ce sont les premières tomates de la saison, ce sont les tomates côtelées noires, donc j'ai pris un mélange des deux pour varier un petit peu les goûts, et pareil au niveau des légumes, j'ai vraiment pris ça seulement, et le reste je l'achèterai plutôt au compte-gouttes, pour ne pas que ça se perde, parce que c'est compliqué de conserver des légumes, bien sûr, même au frigo c'est pas éternel, donc ça c'est pour la ratatouille, et donc les fruits et légumes, ensuite au niveau des condiments, j'ai acheté, alors ça, ça me fait trop plaisir, bon, en soi c'est pas grand chose, mais je vous avais présenté, quand j'avais fait des courses à Day by Day, dans mes favoris, de l'huile de sésame grillée, que j'adore mettre un peu partout maintenant, surtout dans des salades, ou dans mes avocats de toast, là elle commence à venir, à la fin de ce que j'avais pris, donc j'en ai pris une de chez Bioplanète, comme ceci, donc je ne retournerai pas chez Day by Day pour ça, même si c'est du vrac, parce qu'ils n'ont pas de, très très peu de produits bio, et du coup ça m'embête un petit peu, vu qu'en plus c'est pas à côté, donc pour l'instant je suis un petit peu mitigée, mais voilà, j'ai pris celle-ci, c'est quand même un flacon en verre, Bioplanète c'est une très bonne marque, et elle était vraiment pas très chère, j'ai fait le stock, je ne sais pas si vous voyez ici, de sauce tomate, donc j'en avais plus, alors que j'en ai toujours des centaines, puisque je cuisine énormément à la tomate, donc j'ai pris deux fois celle de chez Naturellia, qu'on aime bien, voilà, quand il n'y a pas de promotion particulière, c'est celle-ci qu'on prend, et elle nous convient très bien, au basilic, et là en promo justement, il y avait ceci, donc la marque, je ne sais jamais la prononcer, c'est les déliciés di Mamma Pugia, on va dire que c'est ça, et là c'est la purée de tomate, donc j'avais utilisé ça pour les fonds de pizza, de la semaine dernière, c'était très bien, et pour des dalles aussi, donc bon, vu que c'est des gros contenants, je les ai pris aussi, et comme ça selon les besoins, on aura les deux, qui dit sauce tomate, dit forcément crème de coco, voilà, parce que je cuisine beaucoup à la tomate, et aussi façon curry dalle, donc il faut forcément de la crème de coco, donc je prends en ce moment la bonne terre, avant je prenais celle qui était en canette, en conserve, sauf que c'est jamais la bonne taille, les petites sont trop petites, et les grosses trop grosses, donc voilà, c'était pas pratique, et j'ai essayé celle-ci, elles ont un goût excellent de coco, elles sont vraiment très peu chères, donc voilà, ça pareil, j'en ai toujours dans les placards, pour mélanger avec de la sauce tomate, et des épices type curry, ensuite en épicerie, vraiment c'est le seul truc que j'ai pris, parce que bah, je sais pas si vous voyez là derrière, mais il nous reste encore pas mal de choses, la seule chose qui nous manquait, c'était les pâtes, on avait fini nos pâtes, donc j'ai racheté celle-ci, donc il m'en reste encore un peu en backup, mais ça rentrait pas dans le pot, donc ça va être des torsades, aux petites épôtres, avant on prenait surtout les pénées demi-complètes, mais finalement, je me rends compte qu'elles sont pas terribles, et celle-ci je les avais déjà prises, c'est déjà mieux, donc voilà, j'ai fait le stock, c'est pas quelque chose qu'on mange souvent, mais on aime bien quand même en avoir à la maison, de temps en temps, c'est bien pratique, si vous avez vu mes favoris de culinaire, enfin de vegan, vous savez que j'aime beaucoup les boissons végétales, donc sans grande surprise, j'ai repris du lait d'avoine, c'est celui de Bonne Terre que je prends habituellement, donc c'est celui que j'ai repris, c'est le moins cher, et il est très très bien, surtout pour faire des chocolats chauds, mais mélangé avec du cacao en poudre, sauf que je retrouve pas quand même la gourmandise que j'avais avec mon lait de soja au chocolat, que j'avais arrêté de prendre, parce qu'il est quand même relativement cher, et c'est du soja, donc je préférais limiter la consommation, vu que la consommation de soja, c'était principalement via ce produit-ci, mais là j'ai craqué, parce que ça me manquait trop, donc je me suis quand même pris une brique, donc de lait de soja au chocolat, pour le petit déj, parce que je l'adore, mais je vais essayer de plus limiter ma consommation, pour que ce soit vraiment du plaisir, et pas quotidien, donc on va tenter, on va voir ce que ça donne, et toujours en rapport avec mes favoris la dernière fois, il y a mon lait préféré qui était en promotion, donc bien sûr je n'ai pas hésité, il s'agit du riz coco de The Bridge, même la bouteille est trop mignonne je trouve, donc il est en promotion, je l'adore, donc ça c'est vraiment un lait que je bois limite à la bouteille, enfin c'est juste une boisson de plaisir, pas pour mélanger du chocolat ou quoi que ce soit, mais si vous n'avez jamais goûté, quand il est frais, il est hyper rafraîchissant, hyper gourmand, enfin bref, c'est un vrai délice, donc bien sûr je l'ai pris, et voilà, c'était tout pour les boissons végétales, c'est déjà pas mal, pour rester dans le sucré, ça c'est surtout pour mon copain, j'ai pris une boîte de moulins du pied vert, donc des fourrés choc, choc, parce que la dernière fois j'en avais pris, j'en prends très rarement, parce que c'est assez cher, c'est emballé individuellement, donc j'évite, mais parfois c'est quand même bien pratique, donc occasionnellement j'en prends, quand j'ai besoin d'avoir de petits trucs emballés sur moi, et du coup mon copain avait goûté, il l'avait pas mal aimé, donc quand j'ai fait le cours, il m'a demandé d'en acheter, donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on prend très souvent, mais vu qu'il aime bien, voilà quoi, il y a autre chose de sucré normalement, je l'ai oublié, j'ai dû le laisser dans le placard, ouais, c'est caché là, toujours en gourmandise, bah je pense que vous l'aurez deviné, j'ai repris du cocolo, ça c'est ma nouvelle addiction, qui a un petit peu remplacé le chocolat, en tablette, c'est pas beaucoup mieux, mais que voulez-vous, en plus c'est plus cher, donc je suis vraiment perdante à ce niveau là, donc ça c'était pour la partie sucré, ensuite là on a pas mal de pains, donc des pains burger forcément, vu qu'on va faire des burgers, donc j'ai pris, ça je les ai pris chez Franprix, parce que voilà, c'est le genre de produit qu'on ne prend pas forcément en bio, d'une parce que nous à Naturellia c'est assez cher, et qu'on les vend que par deux, j'ai pas ceux par quatre, donc je les ai pris à Franprix, j'ai repris à Naturellia mon pain de mie, que je prends systématiquement, donc ça c'est quotidien, c'est tout le temps, tout le temps, et habituellement mon copain, dont je celui-ci avec moi, il les met plutôt bien, et là ce dernier temps, il en a un peu marre, il préférait revenir à du pain de mie blanc, donc bon ça me fend un peu le coeur, mais j'ai cédé, et donc à Franprix, j'ai été à la base pour lui prendre ça aussi, donc je les ai pris à un blanc, ça lui fera plaisir, ensuite on avance vers la fin rapidement, donc j'ai repris du vinaigre d'alcool, donc du vinaigre blanc pour le ménage, parce que je fais quasiment tout mon ménage avec ça, je suis un peu bête, parce que vu que je savais que j'allais à Franprix, j'aurais très bien pu le prendre là-bas, plutôt que de le payer 2€ à Naturellia, en revanche je ne sais pas s'il y a une différence, vous pourrez me le dire, si vous avez des infos là-dessus en commentaire, quelle va être la différence entre un vinaigre blanc, qu'on achète à 37 centimes le litre à Franprix, par rapport à celui-ci qu'on achète en magasin bio, qui est à 2€, il doit sûrement y avoir une différence qui explique ça, mais je ne la connais pas, donc voilà, je le prends toujours à Naturellia par facilité, mais c'est vrai que là, vu que j'allais tout de suite après à Franprix, ça m'aurait fait faire des économies, mais ce n'est pas bien grave, j'ai pris également des mouchoirs en papier, donc on n'est pas du tout passé aux mouchoirs en tissu, c'est un truc auquel j'ai beaucoup de mal, et mon copain encore plus, donc je prends ceci, ils sont 100% recyclés, l'emballage est biodégradable, ils sont non blanchis, et donc voilà, le papier par contre fait un bruit horrible, mais bon, voilà, ça dure quand même assez longtemps à la maison, et c'est des produits jetables, mais plutôt clean, on va dire ça comme ça, et très glamour encore, mais du papier toilette, parce que je pense que tout le monde en a besoin, et pareil, on n'est pas prêts de passer au lave pour ça, et là, j'en ai profité pour me refaire le plein de compléments alimentaires, parce que je venais à bout de mes cures, donc pour la spiruline, j'ai pris ceci, donc c'est celle de chez Natessis cette fois-ci, il y a 500 comprimés, donc j'ai pris celle-ci, parce qu'elle était en promo, donc ça revenait moins cher, il y a 500 comprimés, et en plus le flacon est en vert, donc c'est un peu mieux que celle que j'avais moi, qui était dans un gros pot en plastique, donc voilà, ça c'est pour renouveler ma spiruline, qui venait à se terminer, de même, j'ai repris, donc là elle est déjà ouverte, parce que j'ai réuni les deux boîtes, j'ai repris mon acérola de Dietaroma, dans une vidéo sur mes compléments alimentaires, je vous avais dit que je ne voulais pas racheter cela, puisqu'il y avait de l'arôme cerise, et que ça me dérangeait, finalement là j'en ai profité pour comparer les compositions, et il s'avère que c'est de loin le meilleur, parce que dans tous les autres acérolas, le sucre arrive en premier ingrédient, alors que là le premier ingrédient c'est la poudre de jus d'acérola, donc même s'il y a de l'arôme, bon, c'est toujours mieux, en plus au niveau rapport qui a été pris, il est excellent, et normalement il y avait un petit bandeau jaune, avec 20% au fer, donc c'était aussi avantageux, et je me suis pris quelque chose d'autre, donc ça c'est ce que je prenais déjà habituellement, donc styruline pour tout ce qui est vitamine, vitamine C, fer, oligo, léments, minéraux, en règle générale, ça me fait beaucoup de bien, acérola pour la vitamine C, c'est excellent, et ça me fait beaucoup de bien également, ça soit si vous voulez plus d'informations, vous avez ma vidéo sur comment je me complémente, que je vous mettrai en barre d'infos, comme ça vous verrez plus, pourquoi je prends chaque petite chose, et là j'avais envie de rajouter quelque chose, parce qu'on en parle beaucoup à l'école, et pas plus tard que le week-end dernier, on a vraiment mis l'accent dessus, notamment en rapport avec les régimes végétaliens, donc je me suis pris, toujours du laboratoire Naté 6, du DHA VEG 250, donc ce sont des oméga 3, donc DHA EPA, parce que dans l'alimentation végane, c'est quelque chose qui peut venir à manquer, avec la vitamine B12, donc là j'en ai pris, et habituellement c'est souvent en base de poissons, donc c'est compliqué de trouver des compléments alimentaires, et là ça fait je crois 2 mois qu'il est arrivé à Naturia, depuis qu'il est arrivé je voulais le prendre, et j'avais jamais sauté le pas, et le week-end dernier au Senato, m'a mis un petit peu, me lancé dans ce chemin-ci, donc là en fait c'est à base d'une algue, je ne pourrais pas vous la prononcer, mais peut-être que vous arriverez à lire, si ça fait le focus, alors vu qu'il y a beaucoup d'éclairage, peut-être que vous arrivez à lire, donc voilà, c'est une cure de 30 jours, c'est des petites capsules, donc je vais essayer ça dès aujourd'hui, puis je vous en parlerai peut-être plus tard, et voilà c'est hyper important, pour notre cerveau, c'est principalement du gras et des oméga 3, donc pour le fonctionnement du cerveau, pour la concentration, et pour tout le système nerveux, donc il y a marqué aussi pour la vision, et la fonction cardiaque, de toute façon c'est vraiment quelque chose d'essentiel, au fonctionnement du corps, donc ça ne peut pas me faire de mal, donc voilà, c'était les 3 compléments alimentaires, qui ont bien fait grimper la note, je vous l'avoue, mais bon, c'est pas comme si je prenais ça tous les mois non plus, donc voilà, là je vous ai tout présenté, je pense que la vidéo aura été comme d'habitude, très très longue, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude, voilà, là je vous ai tout présenté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses, parce qu'il me restait pas mal de, vraiment de nourriture en tant que telle, dans mes placards, mais ça a permis de montrer des choses différentes, et des recettes que je vais faire au cours de cette semaine, donc à savoir burger, je vous ai pas dit, mais à Franprix, j'ai aussi pris donc des frites surgelées, habituellement on les prend plutôt chez Picard, mais vu que j'étais là-bas, j'en ai profité, on aime bien d'avoir toujours un sachet dans le congélateur, donc des burgers, vegan pour moi, et normal pour mon copain, mais toujours sain, des pizzas, pareil, saines, pour mon copain, ça base de thon, qu'on lui fait, il aime bien, donc c'est bien, et ratatouille, voilà, et il y a aussi du coup avec l'émincée Tex-Mex, comme la dernière fois, façon un peu mexicaine, avec des haricots rouges, plus après des choses assez simples, type salade, pâtes, et du riz, etc, etc, donc ça, des choses que j'ai pas acheté, parce que j'avais déjà dans les placards, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc vraiment, dites-moi dans les commentaires, si d'une, le fait que je fasse ça de manière plus régulière, à chaque plan de course, vous intéresse ou non, si ce format dans la cuisine, vous préférez par rapport à quand je suis posée dans mon salon, dites-moi, voilà, vos préférences, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore le cas, et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine, bye !